On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis maintenant quelques mois. On trouvait intéressant de faire cette matinée pour faire un peu le lien entre l'intelligence artificielle et la prospection commerciale. Comment on peut utiliser ces nouvelles technologies pour nous aider dans nos activités ? Avant de démarrer, je voulais vous poser une question et voir avec vous si vous connaissiez le syndrome de la dinde. Vous ne connaissez pas le syndrome de la dinde ? Ce n'est pas à deux mois. En plus, je ne le connaissais pas. Je l'ai piqué à un prof qui est prof à l'ESCP qui lui-même l'a piqué à un prof d'Harvard. Le syndrome de la dinde, c'est quoi ? Une dinde, quand vous vous mettez un peu à sa place, elle a une vie qui est plutôt sympa, la dinde. Elle est nourrie pendant des semaines, elle se réveille le matin, ça lui tombe tout cru. Elle n'a pas envie que ça change, la dinde. Et puis, à un moment donné, il y a le 24 qui arrive, c'est le coup près. Et là, effectivement, elle finit dans nos assiettes. Donc, la dinde, le syndrome de la dinde, c'est quoi ? Elle ne voit pas ce qui va lui arriver et elle n'a pas envie que ça change, bien évidemment. Et pour autant, à la fin du mois de décembre, ça se complique pour elle. Et elle n'a jamais vu arriver le coup, malheureusement pour elle, comment elle aurait pu. Je vous dis ça. Je trouve l'analogie intéressante. Moi, je n'ai qu'une hantise, c'est de me réveiller un matin, d'allumer la radio ou la télévision et me dire ça y est, il y a quelqu'un qui a craqué le code dans mon métier et je deviens du jour au lendemain obsolète. Alors, je vais vous montrer qu'on s'efforce de faire en sorte qu'on retarde l'échéance de plus en plus. Mais c'est franchement, depuis quelques mois, une de mes grandes hantises parce que ça va très vite et avec ces nouvelles technologies, ça va aller encore de plus en plus vite. Alors, avant de démarrer, je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis Olivier Allosio. Vous l'avez compris, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à l'UPE 13 depuis, ça va faire 20 ans l'année prochaine, en tant qu'adhérent. J'ai un métier à côté, je ne travaille pas à l'UPE 13. Ça fait sourire Axel. Donc, je suis adhérent à l'UPE et très actif au bureau d'Aix depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis également très actif, même si je suis devenu sympathisant des dirigeants commerciaux de France. Et puis, comme je le disais, j'ai un métier et mon activité, depuis maintenant presque dix ans, je m'occupe d'une agence qui est spécialisée en marketing digital. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les petites entreprises pour les aider à développer leur business grâce au digital, pour faire simple. Et WSI, c'est le nom de l'agence. On n'est pas une agence comme les autres, puisqu'on est déjà une agence qui est plus vieille que Google. Notre siège social est basé à Toronto, au Canada. Ça a été créé il y a plus de 25 ans. Et en France, on est présent depuis 15 ans. Donc, moi, j'ai rejoint le réseau il y a maintenant une dizaine d'années. Et ce que je trouve très intéressant dans ce modèle, puisqu'un des grands enjeux, un des grands challenges quand on est patron d'une agence, c'est comment on fait pour rester à la page, comment on fait pour rester, entre guillemets, ne serait-ce qu'au courant de ce qui se passe. Tout ce que je vous raconte ce matin, quand vous allez sortir et rentrer dans vos activités, il y aura peut-être quelque chose qui sera arrivé depuis et qui va remettre en jeu ce que je vous ai raconté ce matin. On disait à l'époque, quand on achetait un ordinateur et qu'on sortait de la FNAC, l'ordi était déjà obsolète. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ça va très vite. Donc, ce qui est intéressant dans le modèle de WSI pour des petites agences comme la mienne, c'est que du coup, à Toronto, nous, on a 50 personnes qui travaillent en permanence sur la veille technologique, sur les partenariats avec les grands éditeurs du web que vous connaissez tous, Google, Facebook, etc. On a 150 partenariats. Et puis donc, surtout, depuis maintenant deux ans, on a embauché toute une équipe. On a staffé une équipe sur l'intelligence artificielle. Donc, ça fait maintenant deux ans. Et donc, tout ce que je partage avec vous ce matin, je ne l'ai pas inventé. Même si, voilà, j'ai toujours été très, très, très intéressé. Moi, je suis un passionné des nouvelles technologies, des technologies tout court. Je ne suis pas un geek. Je suis d'abord un commercial, mais je ne suis surtout pas un geek. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la techno, c'est l'usage concret qu'on peut en faire dans nos quotidiens, dans nos business, mais dans nos quotidiens également. Et donc, chez WSI, on a toute une équipe maintenant depuis deux ans qui travaille sur à la fois le futur de notre métier et puis surtout sur des applications concrètes dans nos métiers d'agence à travers l'intelligence artificielle. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis en train de passer des certifications au sein du réseau WSI. Je me forme, c'est à peu près 4 à 8 heures de formation par mois. et ce, depuis maintenant plus d'une année, rien que sur ces sujets-là. Alors moi, ça me passionne, je ne vois pas le temps passer, mais c'est pour vous dire les enjeux et puis, entre guillemets, la taille du sujet. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir partager un petit bout de ces sujets avec vous. Je n'ai pas la science infuse, surtout pas. L'idée, c'est qu'on puisse ensemble interagir. Si vous avez des questions, si je dis des conneries parce que ça m'arrive d'en dire, surtout ne vous gênez pas de me le faire savoir. Et l'idée, c'est qu'on soit plus sur un mode interactif, même si je vais vous présenter des choses, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Mais là aussi, s'il vous plaît, partageons ensemble aux bonnes pratiques. S'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté des choses avec l'intelligence artificielle reliées à la vente, surtout faites-le nous savoir, bien évidemment. Toute expérience est bonne à prendre. Alors, je partage d'abord avec vous ma philosophie. Et ça, c'est plus une opinion qu'une réalité, mais c'est la mienne. Et franchement, je la défends et je la défendrai tant que je serai debout. Parce que quand on regarde dans l'histoire récente des technologies, ça s'est passé un peu comme ça. Et donc, même si vous allez voir qu'on est face à un tsunami avec ces sujets liés à l'intelligence artificielle, moi, je reste intimement convaincu que nos métiers, alors quand je dis nos métiers, c'est nos métiers d'entrepreneurs et nos métiers de professionnels de la vente. On ne va pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. On ne va pas l'être. J'en suis intimement convaincu. On va toujours avoir besoin de patrons de boîtes. On va toujours avoir besoin de commerciaux qui aillent sur le terrain. En revanche, vous risquez d'être remplacés, ça, j'en suis intimement convaincu, par ceux qui vont utiliser ces outils, d'une part, mais surtout par ceux qui vont les utiliser mieux que vous. Mais ça, c'est une conviction que j'ai. Cheviller. Parce que là, pour le coup, ça va très vite. Vous allez voir que quand on maîtrise l'usage de ces outils, de ces technologies, ça devient entre guillemets ce qu'on appelle un game changer. Et surtout, ça nous confère des super pouvoirs. Si on n'arrive pas à se les accaparer, dites-vous que vos concurrents, eux, ils ne vont pas s'en priver. Et là, pour le coup, on peut avoir un petit décalage et être mis sur le banc de touche. Pour faire l'analogie avec les matchs de foot d'hier soir. Ou de ce soir, si je ne sais pas, il y a des supporters de l'OM dans la salle. On a de grandes échéances ce soir. Donc, je ne connais pas votre niveau d'information sur ces sujets. On lit, on entend beaucoup de choses, bien évidemment. Mais dans nos métiers, moi, je ne peux que vous inviter, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites ce matin en venant à ce club, commencer à vous sensibiliser et à vous intéresser à ces sujets. Est-ce qu'au fond, vous voyez l'écran ? J'aime bien ce slide, il n'est pas de moi. WSI est partenaire du Marketing Institute of AI aux Etats-Unis. C'est le slide de Tim Urban, un des cofondateurs de l'Institut. Et je trouve que visuellement, il retranscrit bien ce à quoi on est en train de s'attendre avec l'intelligence artificielle. À savoir, en bas à gauche, on est au début des années 2000. Le petit bonhomme, c'est 2022. Et donc là, on voit, entre guillemets, l'évolution du progrès de l'humanité, notamment lié à l'avancée technologique. On ne peut pas dire que depuis 20 ans, il n'y a pas eu de progrès, notamment technologique. Il y a des applications qu'on utilise aujourd'hui, qui n'existaient même pas il y a 10 ans. Et après, le petit bonhomme, c'est la courbe qui s'emballe et qui devient exponentielle par rapport au progrès et à ce qui nous attend. Et je trouve ça très intéressant parce que je suis là aussi intimement convaincu que nos cerveaux, le mien compris, ne sont pas câblés pour comprendre ce qui nous attend demain en termes de progrès technologique et surtout la façon dont l'IA va modifier de manière profonde à la fois la façon de travailler et surtout l'organisation de nos sociétés. sans remonter très loin, quand on a découvert le feu, ça a modifié clairement le fonctionnement de la société. Quand l'imprimerie a été inventée, ça a modifié profondément la façon de fonctionner de la société. Quand on a découvert la machine à vapeur, ça a modifié de manière profonde la société. Quand Internet est arrivé, ça a modifié de manière profonde l'organisation des sociétés. On est sur ce registre-là avec l'intelligence artificielle. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Je partage à la fin de la présentation quelques lectures si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. La présentation, on n'est pas du tout sur un débat philosophique. Moi, je ne porte aucun jugement dans cette présentation. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne vais pas aller sur le registre éthique. On pourrait avoir ce débat. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, ma chère Axel, de faire venir un conférencier là-dessus. Ce n'est pas mon propos du jour. Moi, j'ai un regard qui est uniquement usage de l'outil d'un côté professionnel. Ceci étant dit, je trouve qu'en tant que citoyen, en tant que parent, bien évidemment en tant que professionnel, vous le faites ce matin, il faut vraiment s'intéresser à ces sujets parce que ça va avoir un impact profond, encore une fois, sur la société, sur nos enfants, sur l'éducation de nos enfants. Et ça a déjà commencé. Et là, je ferme la parenthèse parce que là, pour le coup, vous avez deux écoles. Vous avez l'école des humanistes positifs dont je fais partie. Moi, je suis un optimiste, un éternel optimiste, je crois. De vie, c'est le meilleur état à venir. Donc, pour moi, il n'y a que du bon dans ce qui nous attend demain. Et puis, vous avez les un peu plus pessimistes, les plus cyniques, je dirais, par rapport à ces sujets, qui voient dans notamment ces outils d'IA, quelque part, un moyen, encore un outil, un outil utilisé, développé par les GAFA, les géants de la tech, pour encore plus asservir la société, asservir les masses, marchandiser la société. J'arrête là. On pourrait faire un débat là-dessus. Moi, mon regard, il est pragmatique, il est concret. Il y a des technos qui existent. Un, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Et puis deux, comment on peut se les approprier pour développer nos activités. Moi, c'est le regard que j'ai. Le reste, on pourra en parler à la fin de la réunion ou plus tard, si ça vous intéresse, et je partagerai des lectures là-dessus. Sam Altman, vous connaissez, c'est le patron d'OpenAI. C'est le créateur, c'est le papa de Tchatt-JPT. Voilà, c'est la nouvelle figure de la tech. Et puis, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ne parle pas de ces sujets-là. L'intelligence artificielle, on pourrait en reparler, mais on est aujourd'hui, retenez l'idée, s'il y a une idée à retenir, c'est qu'on n'en est qu'aux prémices, on n'en est qu'au début. Ça peut paraître dingue, parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire avec ces outils, ça paraît waouh. Mais on n'en est qu'au début, donc ça va s'accélérer, ça va aller très vite. Ces IA qui sont aujourd'hui disponibles et qui fonctionnent, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. Et on anticipe pour avant 2030 l'émergence de ce qu'on appelle les IA fortes, l'intelligence artificielle généralisée. Elon Musk, pas plus tard qu'il y a un mois, a annoncé l'apparition de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle pour 2025. Il s'est fait rembarrer par ses confrères. Mais voilà, retenez l'idée qu'on n'en est qu'aux prémices. Les IA fortes, ce sont des intelligences artificielles qui pourraient réfléchir, penser comme un être humain, qui auraient conscience d'elles-mêmes. Ça, c'est le monde qui nous attend. On n'en est pas encore, mais c'est annoncé pour bientôt. Alors, de quoi on va parler dans l'heure qui nous reste à passer ensemble ? Je veux faire un focus avec vous sur... Alors, nous, on s'est spécialisé sur un outil, c'est WWSI, ChatGPT. Donc, c'est un outil d'IA génératif. Tout le monde connaît ChatGPT ? OK, non ? ChatGPT, je ferai un bref rappel sur ChatGPT. Donc, c'est un outil d'IA génératif. Donc, on va commencer par faire un petit focus sur la version 4 de ChatGPT, qui est la version payante. Voilà. Et puis, derrière, on enchaînera sur le lien avec cet outil-là et d'autres, et d'autres. Puisqu'il y a plein, plein, plein d'outils maintenant qui existent et qui utilisent la technologie de ChatGPT pour proposer des solutions, des tâches bien spécifiques qu'on peut utiliser tous les jours dans nos activités de commerce. ChatGPT, voyez-le comme un outil généraliste, avec une technologie, son modèle de langage. Donc, cette technologie, elle est aujourd'hui accessible. Vous pourriez, dans vos entreprises aujourd'hui, accéder, avoir accès à la technologie de ChatGPT pour développer vos propres applications. La technologie, elle est en libre service. Et donc, il y a plein, plein, plein d'outils qui sont venus se greffer à partir de cette technologie et qui, donc, proposent des services, notamment pour les équipes commerciales, qui sont très, très, très intéressants. Et j'en partagerai quelques-uns avec vous pendant cette présentation. Donc, on va faire un focus sur GPT4, la version payante. On va voir après, dans les cinq étapes de la prospection commerciale, comment on peut, à chaque étape, gagner en productivité, gagner en efficacité en intégrant ces outils d'IA génératives. Je partagerai également avec vous d'autres outils. Et puis, surtout, là aussi, une philosophie, un principe d'usage de ces technologies. Donc, vous connaissez tous ChatGPT, sauf, comment vous vous appelez ? Stéphanie. Sauf Stéphanie. ChatGPT, à la fin de la réunion, je vous invite à aller sur Internet. Maintenant, on peut accéder à ChatGPT sans créer de compte. C'est un outil d'IA génératif. C'est un robot conversationnel. Et donc, vous lui posez une question, une requête. Je vous montrerai des exemples. Et puis, derrière, il va vous faire une réponse comme un être humain. Voilà. Imaginons que je veuille lui demander... Je raconte souvent cette anecdote. Ça remonte à un an, un an maintenant. J'ai fait un voyage au Canada l'été dernier. Je suis allé à Québec avec ma femme et mon petit garçon. Et puis, au mois de janvier l'année dernière, ma femme me tannait. Olivier, Olivier, on n'a toujours pas réservé le voyage. Le Québec, l'été, c'est pris d'assaut. Il faut absolument faire le programme du voyage. On partait quand même pendant 15 jours. Et ma femme a horreur de partir à la rache sur les voyages. Elle aime bien que tout soit bien planifié. Peut-être que ça vous parle. Voilà. Et donc, elle achète deux guides. Et puis, voilà. Moi, je traînais un peu la pâte. Et puis, un samedi matin, elle me dit, c'est pas compliqué. Je ne te fais pas manger à midi si on ne fait pas le voyage ce matin. Je dis, là, je ne suis pas bien. Donc, on s'assoit. Elle a ses deux guides. Elle avait tout préparé. Et dans le cas, moi, j'ouvre l'ordinateur. Et donc, je demande à ChatGPT. Je lui dis, « Bonjour, ChatGPT. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme ce matin. J'ai une mission pour toi. Je pars à Québec 15 jours avec ma femme de 39 ans, mon fils de 7 ans. Je veux que tu me fasses le road trip jour par jour. On part de Montréal. Je veux remonter le Saint-Laurent. Je ne veux pas aller en Gaspésie tout en haut. Je veux ensuite traverser le Saint-Laurent, redescendre par Québec. Et je veux absolument, dans le road trip, voir les baleines. Ça, c'est mon cahier des charges que je donne à ChatGPT. Faire la requête, ça m'a pris moins d'une minute. J'ai appuyé sur le bouton. Et là, ça vous donne la réponse. Ça vous fait tout le road trip. C'est ça, ChatGPT. C'est un outil qui vous permet de pouvoir vous donner des réponses par rapport à ce qu'on appelle un prompt, une requête. Et donc, il nous donne le résultat. Franchement, il n'y avait rien à ajouter sur le road trip jour par jour. On a enlevé une étape qui ne nous plaisait pas. Tout le reste, on l'a gardé. Ma femme m'a regardé avec des yeux comme ça. Elle dit, mais c'est quoi ton truc ? Je lui ai dit, je t'expliquerai plus tard, ma chérie. N'oublie pas, je travaille dans la tech. C'est mon métier. Bon, là, je me suis un peu raconté. Et après, j'arrête là. Dernier exemple sur ma femme. Dernière petite anecdote. Après, je continue. Juste pour vous illustrer ce que la machine est capable de faire. Au mois de septembre, ma femme travaille chez The Camp. Elle est directrice de l'événementiel. Vous connaissez peut-être The Camp à côté. Voilà, le campus d'innovation. Et au mois de septembre, elle propose de faire des interventions dans un BTS auprès d'étudiants qui font de l'événementiel. Le jeudi matin. Parce qu'elle ne travaille pas le jeudi matin. Et elle se trompe sur les dates. Et le mardi, deux jours avant, elle me dit, Olivier, mon Dieu, catastrophe. J'ai cours jeudi matin. Je n'ai aucun support. Je n'ai pas préparé mes cours. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Est-ce que tu peux m'aider ? Je lui ai dit, ma chérie, c'est avec plaisir. Ça va te coûter cher, mais c'est avec plaisir. Et donc, on est dans le lit. C'est 21 heures. J'ouvre l'ordinateur. Et là, littéralement, en dix minutes, je lui ai fait son PowerPoint. Je ne connais rien à son métier, l'événementiel. Pas très compliqué comme métier, mais je n'y connais rien. Je ne suis pas un professionnel. Je lui ai fait son PowerPoint en dix minutes grâce à ChatGPT. Je partage avec vous un outil à la fin de la présentation, si ça vous intéresse. Créer des PowerPoints avec l'IA, aujourd'hui, c'est devenu un jeu d'enfant. Un autre exemple d'utilisation de cet outil-là, mais des exemples, il y en a plein. On pourrait y passer la matinée. Alors, la version 4, c'est la version payante. Qui utilise la version payante de ChatGPT ? Alors, il y a un monde entre la version payante et la version gratuite. Un monde. Il y a un monde sur trois sujets. Un, la puissance du modèle. Donc, vous avez un outil qui est beaucoup plus puissant avec la version payante qu'avec la version gratuite. Donc, déjà, c'est le jour et la nuit. Donc, dès qu'on va sur des sujets de créativité, on veut creuser de la matière. On veut lui demander, par exemple, de faire une analyse approfondie d'un secteur d'activité. Les réponses seront beaucoup plus pertinentes avec la version payante que la version gratuite. Donc, déjà, sur la puissance du modèle, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Et ensuite, vous avez accès à des fonctionnalités que vous n'avez pas dans la version gratuite, comme notamment la possibilité de faire vos propres robots. Si vous utilisez ChatGPT, vous devez vous apercevoir que, souvent, vous revenez pour faire la même chose. Et donc, vous perdez beaucoup de temps à lui remettre du contexte, à lui réexpliquer ce que vous voulez, ce que vous faites, etc. Le robot, en fait, ça vous permet de mettre ce contexte une fois. Et après, à chaque fois que vous allez revenir dessus, vous n'avez plus à remettre le contexte. Vous avez un robot qui est préprogrammé pour faire la tâche pour laquelle vous souhaitez qu'il vous aide. ChatGPT. Ici, je vous montre un exemple de robot qu'on peut utiliser en prospection commerciale dans quelques instants. Et puis, surtout, le game changer dans la version payante, c'est que vous avez la possibilité, avec JPT4, de pouvoir analyser des fichiers, analyser des données. Vous téléchargez des fichiers, vous analysez des données. Et derrière, vous êtes capable, également, de pouvoir générer un fichier. Moi, j'ai une de mes locataires à Marseille qui m'a donné congé. Elle m'a dit, Olivier, tu peux me rédiger un courrier officiel de sortie des lieux de mon appartement ? Je suis allé sur ChatGPT, je lui ai dit à ChatGPT, rédige-moi un courrier de sortie des lieux pour ma locataire. Et génère-moi le fichier Word. Et donc, ChatGPT a écrit le courrier et il m'a donné le fichier Word. Vous pouvez, de la même façon, démarrer un fichier Excel directement depuis ChatGPT. Vous pouvez, grâce à l'analyse de données, et j'en parle pas, c'est pas le sujet, s'il y en a qui font du RH dans la salle, vous téléchargez plusieurs CV, vous téléchargez votre offre d'emploi et vous demandez à la machine, ben voilà, propose-moi les trois meilleurs CV par rapport à cette offre d'emploi. Donc l'analyse de données, c'est un game changer dans l'utilisation de l'outil. Vous avez ça en version payante et pas en version gratuite. Vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun souci, on finira à 10 heures de toute façon. Donc je vous écoute et c'est avec plaisir. Je voulais savoir si ChatGPT, du coup, fait obligatoirement, enfin si on peut l'utiliser en toute confiance en termes de texte de loi, par exemple au document que vous avez évoqué qu'il crée, par exemple, pour l'appartement. Est-ce qu'on peut s'y fier ou est-ce qu'il faut faire vérifier les documents ? C'est une très bonne question qui revient sans cesse pendant ces conférences. Retenez l'idée suivante, ChatGPT va vous faire 80% du boulot. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Il va vous faire 80% du boulot. Ça, c'est le premier point. Donc n'imaginez pas que ça va tout faire à votre place. Ce n'est pas vrai. Si on vous dit ça, on vous raconte des salades. Mais déjà, 80% du boulot, quand on sait bien l'utiliser, 80% d'une tâche, c'est quand même énorme. Le reste, après, vous incombe sur deux sujets. Le premier, vérifier, vérifier, vérifier. Si vous êtes sur un domaine de compétence où vous avez des doutes, vous savez ce qu'on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc surtout vérifier, notamment sur le juridique. Vous pouvez lui demander, mais d'où tu sors ces sources ? Cite-moi l'article de loi sur lequel tu te bases. Et après, derrière, vous allez sur Internet et vous vérifiez le texte de loi concerné. Donc vérifier, vérifier, vérifier en permanence ce que vous dit la machine. Ça reste une machine d'intelligence artificielle. Mais enfin, elle est très bête, la machine. Elle est, entre guillemets, très bête. Donc vérifier. Et puis le deuxième sujet, quand vous avez un résultat avec l'outil, apportez votre touche personnelle. Apportez votre patte par rapport à un contenu, par exemple. Là aussi, c'est en apportant votre patte à la fois dans la requête que vous allez poser et après, derrière, dans l'amélioration des contenus qui sont fournis, que vous allez continuer de vous différencier et de vous distinguer. Sinon, on va tous avoir, entre guillemets, les mêmes contenus. On n'a pas envie d'aller vers ça. Donc vérifier, vérifier, vérifier. Sur le juridique, il faut le voir comme un assistant, comme une aide qui peut vous éclairer sur un sujet. Voilà. Mais ça ne remplacera jamais un avocat, bien évidemment. Mais par contre, ça va, ça peut vous acculturer, vous donner un peu de matière. Et on n'est pas des professionnels du droit. Allez vérifier. Je ne sais pas s'il y a des professionnels du droit dans la salle. Je me suis fait incendier la semaine dernière. Je fais une conférence sur l'IA. J'avais une avocate dans la salle. Quand j'ai commencé à aller sur le sujet du juridique, je me suis fait incendier. Et elle avait bien raison. Elle défend son métier. Elle est avocat. C'est un très beau métier. Moi, j'aurais adoré être avocat. Et on ne va jamais remplacer les avocats avec ces outils-là. Simplement, eux, ils ont en stock ces modèles de langage, tous les codes, toute la jurisprudence, le code civil, le code du commerce, etc. Donc voilà, on est à ce niveau. Donc vérifier, 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 c'est une très bonne question. Et ça fait partie des bonnes pratiques. Et une question sur la confidentialité. Oui, c'est une très bonne question. Des quatre, désactiver les requêtes qui restent en mémoire. Oui. De manière à ce qu'il puisse y avoir une confidentialité dans les données qu'on va indiquer à chaque GPT. Ça, est-ce que c'est compatible avec les robots, notamment ? Et est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça, notamment sur toutes les données confidentielles de l'entreprise ? Bien sûr. Est-ce que vous avez confiance dans les GAFA ? Moi, je n'ai aucune confiance dans ces gens-là. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, la confidentialité des données. Il y a une version entreprise de ChatGPT. Il y a trois versions, en gros, avec ChatGPT. Il y a la version gratuite, accessible. Il y a la version payante, la version pro, qui coûte 20 dollars par mois et qui débloque ce que je viens de vous raconter, brièvement. Et puis, il y a une version entreprise, où là, effectivement, ils vous disent qu'en plus, ils ont mis un peu des verrous supplémentaires quant à la confidentialité des données. Moi, je suis allé, il y a trois semaines, m'acheter un switch chez Fagot, à Aix-en-Provence, un magasin qui vend des fringues. J'y vais, je fais ma petite affaire, je rentre à la maison. Puis le soir, je me connecte sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vois passer le premier poste ? Un poste du patron de Fagot. Je suis connecté avec lui, mais je n'avais jamais vu passer de poste du patron de Fagot. Donc, on est en permanence écouté, entendu. C'est comme ça. Les Américains et les Chinois, c'est les deux grands géants de l'intelligence artificielle. Ça fait des années, et puis c'est aussi de notre faute. C'est-à-dire que sur la collecte de la data, on a contribué, tous autant que nous sommes, à faire de ces gens-là des géants de la collecte. Nous, en Europe, on réglemente. Voilà, c'est un choix. Et voilà, les Chinois, les Américains, ils ont la data, chose qu'on n'aura peut-être jamais. Et c'est comme ça. Donc, c'est un vrai sujet, la confidentialité des données. C'est un vrai sujet. Vous dire que c'est safe, non, je ne suis pas capable de vous le dire. D'abord, un, je ne le sais pas. Et deux, non, moi, je n'ai aucune confiance dans ces gens-là. Même si eux vous diront le contraire. Sam Altman, en premier, l'année dernière, il a fait le tour des popotes. Il a fait le tour des gouvernements européens pour expliquer à nos chers dirigeants qu'à lui, il fallait lui faire confiance, que son IA, elle était saine, elle était vertueuse, elle était bonne, et que l'IA des autres, il ne fallait pas leur faire confiance. Dont acte. Et juste, la différence entre Tchad GPT et Copilot de Microsoft ? Copilot de Microsoft, c'est basé sur la technologie de Tchad GPT. Et donc, c'est cette technologie directement intégrée dans la suite Office de Microsoft. Ça commence à apparaître, ça va encore une fois progresser. Par exemple, vous ouvrez Word. Si vous avez pris l'option Copilot dans Word, vous pouvez demander, il y a un petit onglet en bas à droite, et vous allez lui demander directement depuis Word de rédiger un courrier, un texte, etc. Vous êtes sur l'email, pareil, vous êtes sur PowerPoint, vous allez pouvoir demander à Copilot, fais-moi un slide, deux slides, etc. Donc, c'est cette technologie, mais directement intégrée dans l'interface, dans les outils de la suite Office de Microsoft. Derrière OpenAI, il y a Microsoft. Microsoft était un des partenaires, un des investisseurs majeurs d'OpenAI, et donc de cette technologie. C'est la même techno, mais directement intégrée. D'ailleurs, vous retrouvez le moteur de langage de ChatGPT sur Bing. Si vous allez sur Bing, qui est le navigateur de Microsoft, vous avez un onglet conversationnel, et vous avez accès à GPT-4 gratuitement, directement depuis Bing. Alors, la prospection commerciale. Première étape quand on démarre de la prospection commerciale, c'est de se préparer, avoir un plan d'action commerciale. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais vous n'imaginez pas le nombre de boîtes qu'on croise à longueur de journée, ma chère Corinne, qui n'ont pas de plan d'action commerciale. Et donc, pourquoi ? Parce que ça prend du temps, il faut se creuser la tête, et ce n'est pas évident de faire un plan d'action commerciale. Là, vous avez un plan d'action commercial tout cru, enfin tout cru, à 80%. Donc, si vous allez sur ChatGPT, ceux qui sont au fond, vous ne voyez pas, mais j'ai fait le travail pour vous, j'ai demandé à ChatGPT, simplement, aide-moi à préparer ma prospection commerciale, en me posant toutes les questions nécessaires, pour me fournir la meilleure stratégie possible. Alors ça, c'est l'histoire du village au fin fond de l'Afrique, à qui on préfère apprendre à pêcher, plutôt que de fournir du poisson. Quand on est face à ChatGPT, on est face à une feuille blanche. Et donc, poser la bonne requête, ce n'est pas facile. Mais même quand on est, entre guillemets, un professionnel, j'adore les gens qui vous disent, moi, je suis un professionnel du prompt. Il y a un an, on ne savait même pas que ça existait. Donc, même quelqu'un qui est aguerri, qui passe ses journées à faire ces trucs-là, ce n'est pas facile tout le temps. Et donc, en bon commercial que je suis, je suis feignant. Un commercial est d'abord feignant. Si vous avez des commerciaux feignants dans vos boîtes, bon signe, très, très, très bon signe. Un bon commercial, il est feignant. Et donc, en bon commercial feignant, j'aime bien faire travailler les autres. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les grands gourous de la tech, toutes les grosses boîtes de la tech, qui y font bosser ? Les clients. On a contribué, nous, à donner la data à tous ces gens-là. Et donc, c'est cette idée-là qui est de dire, plutôt que de vous creuser la tête à rédiger votre prompt, vous demandez à la machine de le rédiger pour vous. Et donc là, dans l'instruction que je viens de donner, aide-moi à rédiger mon plan d'action commercial. Et surtout, pose-moi toutes les questions nécessaires afin que je puisse te proposer le meilleur plan d'action possible. Pose-moi les questions nécessaires. Donc, c'est la philosophie de dire, je demande à la machine, puisqu'elle est programmée pour ça, je demande à la machine de me poser les questions dont il a besoin pour me fournir la meilleure réponse. J'apprends à pêcher plutôt que de donner du poisson. Et là, vous avez votre plan d'action commercial à 80%. Donc là, il me répond, pour t'aider, vous l'aurez la présentation, pour t'aider à préparer ta prospection commerciale de manière efficace, je vais te poser plusieurs questions pour mieux comprendre tes objectifs, ta cible et les ressources dont tu disposes. Cela nous permettra de développer une stratégie sur mesure. Voici les questions pour lesquelles il attend des réponses. Je vous ai dit 80% du boulot. Et là, il me demande l'objectif de la campagne, les cibles de la prospection, le message et l'offre que tu souhaites faire passer, les canaux de prospection. En fait, la prospection, on est sur la prospection multicanale, on n'a pas un seul canal d'acquisition. Les ressources et le budget dont tu disposes, etc. Là, vous avez, mais littéralement, en quelques secondes, sur l'outil, tout votre plan d'action que vous allez pouvoir enrichir grâce à la machine. Ah, excusez-moi, on est sur le chat GPT ? Chat GPT, là, on est sur le chat GPT. Quatre. Tout ce que je vous montre là, honnêtement, retenez l'idée aussi, et je n'ai pas d'action chez OpenAI, malheureusement pour moi. Il y a des places devant, si vous voulez venir. J'abois, mais je ne mords pas. Tout ce que je partage avec vous, la version 4. Je ne sais pas si vous imaginez, mais pour 20 dollars par mois, 20 dollars par mois, vous avez un assistant haut de gamme qui est multispécialiste, disponible H24, et qui ne fait jamais grève. Waouh ! C'est con, quand même, de ne pas s'en priver. Moi, je ne sais pas, entre Netflix et chat GPT, j'ai fait mon choix. Aucun jugement. Voilà. Donc, tout ce que je partage avec vous, version 4, pour cette raison-là, déjà, et de deux, ça vous permet de rentrer dans le game. Ça veut dire quoi, rentrer dans le game ? Là, je fais une toute petite parenthèse. Rentrer dans le game, ça veut dire quoi ? Alors, c'est un outil, des outils dégénératifs, vous en avez plein. Encore une fois, nous, on s'est spécialisés sur GPT-4, mais rentrer dans le game, ça veut dire... Un, vous commencez déjà à utiliser ces outils et à prendre l'habitude de les utiliser. C'est comme tout type d'outil. Au début, ça demande un effort. Et puis après, vous allez voir, petit à petit, vous allez vous améliorer et vous allez très vite comprendre le gain que ça vous apporte. Ça, c'est le premier point. Moi, je vais aller plus loin. Demain, va sortir GPT-5. C'est prêt, c'est dans les cartons, c'est prêt. Je pense qu'ils ne sortent pas encore parce qu'il va se passer trop de choses et je pense que nous ne sommes pas encore prêts à accueillir ce type de technologie, mais ça arrive. Imaginez, demain, il y a GPT-5 qui sort et ça révolutionne tout ce qu'on a pu connaître précédemment. Vous, vous avez la version gratuite, vous êtes en dehors du game. Et il y a six mois d'attente pour avoir le GPT-5. Vous restez six mois sur le bas de côté de la route. Quand GPT-4 est sorti, il fallait trois mois avant d'avoir la licence. J'en sais rien. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais j'essaie de me projeter. Encore une fois, je vous dis, moi, tous les matins, j'ai qu'une crainte, c'est de me réveiller. Quelqu'un a craqué le code, il a craqué mon métier, je n'ai plus de boulot. Parce qu'on en est là. Donc, rentrer dans le game, c'est, un, commencer à utiliser ces nouvelles technologies. Et deux, surtout, quand les technologies évoluent, vous êtes parmi les premiers à en tirer profit. Je ferme la parenthèse. Donc, sur la préparation de votre prospection commerciale, derrière, vous allez pouvoir utiliser l'outil pour structurer votre démarche phase essentielle. et après, derrière, lui demander de creuser point par point. Vous pouvez lui demander de travailler sur vos cibles. Vous allez pouvoir lui demander... Il a tous les modèles en stock. Donc, travailler sur les personas, l'empathie map, etc. Je ne vais pas tout dérouler ici. Vous allez pouvoir lui demander également... Tiens, voilà, moi, j'aime bien le son casse, qui est une technique de monde. Tout le monde connaît le son casse. Vous allez pouvoir lui demander aussi de vous faire un son casse adapté à votre produit, à votre service. Tout ça, ça découle de la préparation commerciale. Voilà, le commerce, c'est souvent une affaire de détail. Les détails font la perfection. La perfection, ce n'est pas un détail. Et donc là, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet directement à partir de la machine. Là où, auparavant, ça nous aurait demandé beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le faisait pas. Donc, dans la préparation, c'est hyper structurant, sans pour autant que ça nous prenne beaucoup de temps. Je vous passe, vous aurez la présentation. C'est juste pour vous montrer, en fait, le type de format qu'on peut demander à l'outil. Vous pouvez lui demander de vous générer des tableaux. Là, vous avez un tableau avec son casse. Et puis, pour mes services, les caractéristiques, les avantages et les bénéfices pour mes clients. Il vous sort ça de manière très structurée, encore une fois, en quelques minutes. Et donc, ça, dans la préparation, ça peut vous aider. Voilà pour la première étape. Si je voulais partager quand même ça aussi avec vous, même si le temps file. Dans la préparation et suivant les canaux que vous allez utiliser, on est vraiment à l'ère de multicanal. Le multicanal, on peut encore faire aussi un peu de téléphone. On fait beaucoup de prospection digitale, bien et bien, évidemment. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On utilise beaucoup Internet. Et quand on utilise Internet et votre site Internet, suivant les métiers, c'est très pertinent d'essayer d'aller capter les e-mails des personnes qui visitent votre site Web. 99,9 % des sites Web qui sont visités par les internautes, les internautes repartent sans rien faire. Et notamment, quand on fait du B2B, aller visiter un site Internet, ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à votre entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour que la personne vous laisse son e-mail et que vous puissiez commencer à capitaliser sur la visite de l'internaute ? Vous avez tous été confrontés à cette expérience. Parfois, on vous demande de télécharger un livre blanc, un document. Ce document, il a de la valeur pour vous. Et donc, du coup, vous êtes prêts à laisser votre e-mail contre le téléchargement du livre blanc. Pourquoi on ne le fait pas, le livre blanc ? Parce que c'est du boulot d'écrire un livre blanc. Maintenant, vous avez des outils qui vous font ça en quelques secondes. Donc là, je partage un outil qui s'appelle Sonic Book. Et je n'ai encore une fois aucune action dans ces outils. Moi, encore une fois, le regard que j'ai, c'est hyper pratico-pratique. Vous allez sur Sonic Book. On peut le faire pour ChatGPT. On peut le faire avec ChatGPT, pardon. Mais encore une fois, ça, c'est un outil qui utilise la techno de ChatGPT et qui permet en quelques secondes de vous faire un livre blanc qui est, encore une fois, qui va être prêt à 80%. Et il vous le sort designé, le livre blanc. Moi, j'ai fait un livre blanc « Comment faire plus de chiffres d'affaires grâce au digital ? » Ça m'a pris une minute. Donc, dans la préparation, la stratégie, et puis après, même derrière, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir capter plus de prospects. Franchement, vous avez tout sous la main. Une fois qu'on a travaillé sa stratégie, il faut trouver les prospects, les gens à qui parler. Vous avez une question ? Est-ce que vous avez une question ? Sur la créativité, si une personne pose la même question à la créativité, est-ce que le résultat est le même ou ça va être différent à chaque fois ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à votre question ? Spontanément. La crainte derrière, c'est que du coup, on se retrouve tous avec des contenus similaires. Ça, c'est la crainte, mais du coup, vous me posez la question. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre ? Oui, c'est de personnaliser. Après, j'ai compris que c'est un travail aussi de l'orienter avec nos facteurs spécifiques. Mais est-ce que ça peut être un risque que toutes les réponses soient un peu identiques et qu'on reconnaît à l'aide de la vie ? Alors, c'est une très bonne, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Je vais y répondre de plusieurs manières. La première, vous savez que je n'en ai pas parlé. Quand vous entrez dans l'outil, un outil d'IA, c'est un outil qui est entraîné sur de la data. Donc, plus on donne d'informations, plus il devient performant. Et donc, vous avez dans ChatGPT, en bas à gauche, dans le menu paramètres, la possibilité de pouvoir personnaliser ChatGPT à votre métier. Donc, c'est ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Cette fonction va disparaître rapidement. Elle va être remplacée par la fonction memory qui sera beaucoup plus complète. Mais l'idée reste la même. Quand vous utilisez ChatGPT, vous allez pouvoir lui donner de la matière sur votre business, sur votre métier. Déjà, donc là, c'est un premier niveau de personnalisation. et puis, surtout, vous allez également pouvoir lui dire quand il vous donne du contenu, comment, sous quelle forme vous souhaitez qu'il vous donne ce contenu, notamment le ton employé, les mots utilisés, la forme utilisée également. Et donc, ça, c'est un moyen pour vous de pouvoir déjà personnaliser l'outil pour que le rendu soit conforme, entre guillemets, à vos axes de différenciation, en tout cas, à ce qui caractérise votre marque. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, ça serait de vous dire juste de comprendre que plus la requête, le prompt, est bête, plus la réponse sera basique. Plus le prompt est complet, personnalisé, bien réfléchi, plus la réponse sera de qualité et conforme à vos attentes. La clé, c'est la requête. La clé, c'est la requête. Et donc, quand on fait une requête imprompte, on peut lui demander, bien évidemment, de travailler la forme, encore une fois, le ton, etc., etc. Je vous ai dit, il fait 80% du boulot. Donc déjà, dans la qualité de la requête, de la requête va dépendre la qualité de la réponse. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à la machine de le faire pour vous. Et après, c'est à vous d'apporter votre touche personnelle. Bien évidemment, je vous ai dit, ça vous fait 80% du taf. Ça ne vous affranchit pas de travailler un petit peu, pas encore. Et c'est ça, c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir des contenus. Et pour nous le pratiquer depuis maintenant pas mal de temps, on y arrive très bien. On y arrive très bien. Mais en amont, il faut bonne pratique. pour trouver les prospects, vous avez deux types d'outils sur le marché. On peut aujourd'hui, avec des outils comme Société Info, LinkedIn Sales Navigator, etc., on peut venir collecter de l'information, de la data, pour vous créer des listes de prospection, bien évidemment. Vous avez des outils aussi, et là, il faut s'en méfier, qui viennent scraper de la donnée, notamment sur LinkedIn. LinkedIn, aujourd'hui, c'est vraiment la base de données où vous avez l'information la plus fraîche, la plus à jour sur les professionnels en activité. Vos clients de demain sont sur LinkedIn. On ne se pose même pas la question. Donc après, c'est comment je fais pour collecter de la donnée. Et donc, il y a deux types de solutions. Soit vous allez acheter de la base de données, collecter de l'information, scraper. Voilà. Mais vous avez surtout des outils qui vous permettent, grâce à l'intelligence artificielle, et là, j'en partage un avec vous. Je partage l'outil parce que nous, on est partenaire de cet outil-là. Aujourd'hui, je considère que c'est en francophonie l'outil le plus complet à utiliser dans sa prospection digitale. L'outil s'appelle Magilead. Et clairement, comment Magilead fonctionne, vous allez comprendre tout de suite. Si je viens sur LinkedIn scraper bêtement de la donnée, il y a énormément de chances que je récupère des e-mails personnels. On a beaucoup, beaucoup d'e-mails personnels sur LinkedIn. C'est normal, puisque chacun s'inscrit avec son e-mail personnel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les e-mails professionnels. Déjà, on n'a pas le droit d'envoyer des e-mails. Ce n'est pas RGPD à des e-mails persos. En revanche, on peut envoyer des e-mails encore heureux à des professionnels dont on considère que le produit ou le service que je propose peut avoir un sens pour la personne que je cible. Et donc, avec des outils comme Magilead, vous allez pouvoir baser sur la data qu'on vient scraper depuis LinkedIn, nom, prénom, nom de l'entreprise, l'IA reconstitue tout le fichier et la base de données basée sur les e-mails professionnels. Et c'est ce qui vous permet comme ça de pouvoir collecter sereinement un, de la data fraîche et deux, des e-mails professionnels en un simple copie-coller. et là, je vois des mains qui se lèvent. Corine. La différence avec DropContact, c'est ça ? C'est une très bonne question. Donc, je vous ai dit, mais c'est vrai que je suis allé vite parce que le temps file. Vous avez deux types d'outils sur le marché. Vous avez des outils qui vous permettent de collecter de la data, la récupérer. Vous avez des outils comme DropContact qui est un enrichisseur de data. Donc, dans DropContact, il faut que je vienne lui injecter de la donnée et après, derrière, il va enrichir la donnée, bien évidemment. Cette donnée, après, tu vas devoir aller dans un autre outil pour pouvoir créer tes séquences d'e-mails et prospecter. Ça veut dire que, d'un côté, tu dois faire cohabiter plusieurs outils. Là où, avec Magilead, dans le seul et même outil, tu vas pouvoir à la fois scraper, enrichir, créer tes e-mails, créer les séquences de prospection et accéder aux statistiques et même réexporter les contacts chauds directement dans un CRM. Et je vous en parle juste après. Tu vois, tu fais le lien, ma chère Corinne. Il y avait une autre question. Est-ce que, du coup, l'utilisation de Magilead, ça a constitué le fait d'avoir un abonnement à Sales Navigator ou il faut absolument avoir... J'ai que des excellentes questions ce matin, mais vous lisez dans mes pensées, ce n'est pas possible. Tu utilises de l'IA, non ? C'est ça. Alors, Magilead, le Sales Navigator, c'est effectivement un très, très bon outil à utiliser quand on utilise Magilead puisque depuis Magilead, vous allez littéralement copier-coller une requête issue du Sales Navigator. Le Sales Navigator, c'est la version payante de LinkedIn et qui vous permet notamment d'avoir accès à un moteur de recherche beaucoup plus puissant et beaucoup plus fin que sur la version gratuite. Et donc, dans les bonnes pratiques, effectivement, vous déclenchez l'abonnement à Sales Navigator. Le premier mois est gratuit et donc, en utilisant le Sales Navigator, vous allez pouvoir, comme ça, vous créer vos requêtes et ces requêtes-là, vous allez littéralement les copier-coller dans Magilead. Et après, c'est l'IA qui va venir enrichir la data et vous récupérez les listes et les emails professionnels. Donc, oui, c'est une très bonne façon de faire. Mieux qu'avec la version gratuite où on sait très bien que les résultats sur le moteur de recherche, ce n'est pas son point fort, mais c'est volontaire de la part de l'éditeur pour nous orienter, nous, commerciaux, vers la version payante. Et beaucoup la différence avec un Phantom Buster où on fait des... Alors, un Phantom Buster, lui, il vient scraper. Je ne sais pas s'il enrichit avec l'IA la data ou s'il ne fait que scraper, en fait. il peut aller plus loin, il scraper, il envoie des messages personnalisés, il envoie... C'est le même type d'outil. Encore une fois, je ne sais pas s'il enrichit... Il enrichit... Les outils de scrapping, il y en a d'autres, Lusha, etc. Historiquement, il scrape. Donc, voilà. Donc, s'il enrichit, ça fait un peu le même taf. Donc là, vous auriez un deuxième outil et encore une fois, à vérifier, je... La logique, c'est ça. C'est que si vous utilisez des outils de scrapping, vérifiez bien qu'ils enrichissent la donnée pour récupérer de l'email professionnel que ne vous soyez pas confronté à du scrapping entre guillemets un peu bête et méchant sur de l'email personnel parce que là, pour le coup, vous pourriez être embêté. Donc, je prépare ma prospection, je récupère de la data et après, il faut contacter. Le multicanal, c'est la prospection par email. Non, la prospection par email n'est pas morte. Donc, on peut prospecter par email, envoyer des messages également sur LinkedIn. Je vous parlais des robots. Quand on fait de la prospection par email, tout le talent réside dans la personnalisation des emails et du copyright, ce qu'on appelle le copywriting. Comment l'IA nous aide ici ? Là, vous avez l'exemple d'un robot que j'ai créé pour mon agence. Et comme tout le monde, on cherche des clients, on fait de la prospection, bien évidemment. Donc, le robot, j'ai créé un robot que j'ai appelé email prospection. Et donc, ce robot, en fait, c'est un robot qui est paramétré sur les datas de mon entreprise. Vous ne le voyez pas ici, mais quand je crée mon robot, je lui ai téléchargé de la documentation. Vous vous souvenez, avec la version payante, on peut télécharger des documents. Donc, je lui ai téléchargé de la donnée sur mon offre, mes services, mon histoire. Et donc, ce robot, il se nourrit de mon environnement. Et derrière, j'ai demandé au robot, à chaque fois que je vais te solliciter, je veux que tu me rédiges des emails de prospection basés sur ce modèle d'accroche, personnalisé à tel niveau et en fonction de mon activité. Si je ne fais pas ça, à chaque fois que je lance des campagnes, il faut que je réécrive mes emails et que je redemande à la machine, que je lui redonne du contexte, etc. En créant un robot, je gagne un temps, nous avons une guêpe devant, voilà, bye bye la guêpe. Donc, le robot me fait gagner énormément de temps. Créer un robot, ça prend 20 à 30 minutes en moyenne. Et là, vous avez littéralement à l'écran, on ouvre le capot du robot et on voit en fait simplement les différentes parties de votre robot sur lesquelles on est venu renseigner de la data concernant votre entreprise et qui va permettre du coup de pouvoir, quand vous allez le solliciter, vous allez simplement lui dire fais-moi un email pour le secteur de l'industrie et derrière, il vous rédige l'email basé sur vos données, personnalisées comme vous l'avez souhaité. OK ? Et derrière, ces emails, vous allez pouvoir les injecter dans un outil comme Magilid ou Phantom Buster. Voilà, là vous avez une copie d'écran. Donc, une fois qu'il a été créé par ChatGPT, selon vos données, vous allez pouvoir aller les copier-coller dans un outil de prospection digitale. je vous rappelle, l'outil vous permet à la fois de collecter de la data, créer des emails, créer des scénarios d'envoi, accéder aux statistiques de vos campagnes. Il va même jusqu'à vous dire là, il y a des contacts qui sont chauds, c'est-à-dire qu'ils ont interagi avec vos messages, il faut les rappeler. Donc, il y a encore de l'action humaine, encore heureux, bien évidemment. À la place du CRM ? Oui. C'est pas à la place du CRM, c'est un outil de prospection. Donc, c'est ce qu'on appelle des icebreakers. Un outil de prospection, il a pour objectif de créer le premier niveau de contact avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous. Ou un tout petit peu. Le CRM, c'est un outil qui a pour objectif d'entretenir la relation avec soit des clients, soit des prospects qui ont déjà interagi plusieurs fois avec vous. Donc, je vais exporter des contacts depuis Imaginid. quand vous faites de la prospection, en gros, vous le savez, vous êtes des professionnels de la vente, il y a 4 à 6 % de votre marché qui est prêt à acheter tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils sont désintéressés. C'est comme ça. Il y a des cycles de vente qui sont plus ou moins longs. Mais donc, le jour où j'ai un projet, si je veux penser à vous, il faut déjà que je vous ai un peu identifié dans mon écosystème. Donc, la prospection, elle sert à ça, d'aller chercher des gens, vous faire connaître auprès de prospects potentiels qui peut-être seront vos clients dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est là où le CRM, il est intéressant dans le digital parce que vous avez créé le premier niveau de contact et après, le CRM, il a pour objectif d'entretenir, de garder le lien, développer la relation dans la durée pour que le jour où le client, il a le projet, il pense d'abord à vous, c'est quand même plus sympa, plutôt qu'à votre concurrent. Et le digital, il est là pour accélérer et automatiser une partie du process, bien évidemment. Là, je vous parle d'outils de prospection on est vraiment sur le niveau d'au-dessus, le icebreaker, comment je crée le premier niveau de contact, c'est très difficile dans les activités de commerce, c'est souvent des tâches qui sont ingrates, qu'on n'aime pas faire, on ne va pas se mentir et la prospection téléphonique devient de plus en plus dure, c'est compliqué de toucher les gens, je ne dis pas que ça ne marche pas, ce n'est pas ce que je dis. Et on a des outils qui peuvent nous soulager et qui sont d'une grande efficacité. Aujourd'hui, je n'ai rempli mon agenda qu'avec mon assistante virtuelle, Natacha, qui prospecte pour moi et franchement, c'est là où il y a encore un an et demi, j'avais une personne en externalisé qui me faisait de la prospection téléphonique. Donc ce temps, il est révolu, je ne dis pas que c'est vrai pour tous les métiers, enfin ça l'est quand même pour beaucoup de métiers, tous vos clients sont sur LinkedIn. La question, c'est comment j'arrive à entrer en contact avec eux, me faire remarquer, gagner leur confiance pour après commencer à faire ce qu'on aime tous le plus faire, discuter, convaincre, créer du lien. C'est ça l'enjeu. Exemple du PRM, vous avez ici à rappeler, donc ça c'est l'IA qui vous dit, il a identifié tous les niveaux d'interaction, puis là j'ai une colonne, c'est un extrait de mon compte, contact à rappeler, encore heureux qu'on ait un rôle à jouer là-dessus. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de ça parce qu'il est moins 10. On a parlé jusqu'ici d'outils qui viennent vous aider. Donc on est finalement avec des assistants, quelque part des assistants, la technologie vient m'aider à être plus performant. Vous avez aussi le step d'après, ça va être l'automatisation. Vous avez entendu parler d'automatisation, l'IA va automatiser, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications maintenant qui permettent effectivement d'automatiser et dans nos métiers de la vente, marketing et de la com. C'est une réalité aujourd'hui avec ce qu'on appelle des applications no-code. Je ne pourrais pas m'étendre là-dessus parce que le temps file. C'est juste, je vous passez l'idée. Après, si vous voulez, on peut en parler à la fin de la réunion. Mais grâce aux applications no-code type Make, type Zapier, on est capable aujourd'hui d'automatiser des process commerciaux et de vente. Exemple, j'ai un site internet, je veux l'utiliser comme un canal d'acquisition. Référencer un site, vous le savez tous, il faut publier beaucoup de contenu, c'est très chronophage. Toute cette partie-là, aujourd'hui, on est capable de l'automatiser avec des robots et donc ces applications no-code. Donc, on est capable de sourcer du contenu par rapport à votre activité grâce à ChatGPT de pouvoir le transformer, le republier sur votre site internet. Et une fois qu'il est publié, directement, ça vous crée des postes pour venir alimenter vos pages sociales. tout ce process-là, il est automatisé. Donc, on crée l'automatisation. Là, vous avez une copie d'écran de mon compte Zapir. Comment nous, on l'utilise chez WSI ? On a le site Corporate au Canada qui est en anglais. On a une personne qui publie du contenu à longueur de journée sur le site. Moi, j'ai le site de ma petite agence à Aix-en-Provence. Comme tout le monde, là où j'avais une alternante qui devait produire beaucoup de contenu, ce qu'on fait maintenant, on a développé une automatisation. On vient aspirer l'article sur le site de WSI. Tchadjipiti le traduit, le retransforme, c'est publié sur le site et après, ça alimente page Facebook et page LinkedIn. Avant, j'avais une personne qui faisait ça. Maintenant, c'est la machine qui le fait. Donc, l'automatisation dans la vente, le marketing, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité et c'est possible grâce aux applications no-code type Make ou Zapir. Ça donne du rythme parce que le digital, ça demande beaucoup de contenu. Donc, ça, c'est très intéressant aujourd'hui de pouvoir en profiter. Donc, je prépare, je crée mes datas, je contacte et puis on le fait tous de plus en plus depuis quatre ans. Moi, je fais beaucoup de réunions, ce que j'appelle découvertes, l'entretien découvertes sur Zoom. Je qualifie sur Zoom. Je prends des rendez-vous, la machine prend des rendez-vous directement dans mon agenda et puis j'ai le Zoom de découverte. Je pense que c'est qualifié parce que tout l'entonnoir, il a été construit pour avoir parlé à des gens qui sont qualifiés mais l'entretien découverte, il a pour objectif de qualifier, finir la qualification et puis après, de pouvoir enchaîner. Ça dépend des cycles de vente de chacun. On a un cycle de vente en trois rendez-vous. Est-ce que derrière, j'ai un budget, j'ai un projet, à quelle échéance ? Je ne vais pas vous faire un cours de vente mais on est sur ces registres-là et donc on fait beaucoup de Zoom et donc ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, c'est que maintenant vous avez des outils et on a testé plein, on a testé Zoom, on a testé Nota, on a testé plein et franchement, ne cherchez plus. On a trouvé aujourd'hui l'outil d'enregistrement de conversation mais qui marche du feu de Dieu qui vous fait à la fois la synthèse de la réunion, le plan d'action derrière mais c'est d'une efficacité redoutable et cet outil, aujourd'hui, alors encore une fois, peut-être qu'on sortira de la réunion puisqu'il y en aura un autre mais à l'instant T où je vous parle, vous allez sur l'XI, L2E-XI, vous le pluguez à votre compte Teams, à votre compte Zoom et littéralement, c'est un enregistreur de réunion, ça vous fournit la synthèse et ça, c'est vraiment génial puisque vous récupérez le transcript de manière entière, synthétique, vous avez le plan d'action à l'issue de la réunion et derrière, vous allez pouvoir littéralement ce plan d'action, le copier-coller dans un outil et si vous voulez en mettre plein la vue à vos prospects, moi c'est ce que je fais maintenant depuis quelque temps et j'avoue, ça fonctionne pas mal, on a tous été confrontés à ça, vous avez fait votre réunion sur Zoom et vous devez, je vous envoie un e-mail, le récap, combien de temps ça vous prend ça ? C'est du taf ça ! Et puis au final, on reçoit un e-mail au même titre qu'un concurrent va vous envoyer un e-mail. Donc un, ça prend du temps et deux, au final, ça reste qu'un pauvre e-mail et peu importe le temps que vous avez passé dessus, ça reste un pauvre e-mail. Du coup, ce que je vous propose, c'est avec l'XI, le récap, vous n'avez plus à le faire, 80%, vous vous souvenez, vous n'avez plus que 20% de la tâche pour apporter la petite note qui va bien et qui vous concerne. Donc l'XI, il vous fait 80% du taf et après, vous allez utiliser un outil comme gamma.app et gamma.app, vous allez demander à l'outil gamma.ga2ma.app et du coup, vous allez pouvoir envoyer votre e-mail de manière visuelle très sympa. Donc là, il y a une petite vidéo, je vous montre et c'est un cas concret avec moi. Donc je lance la vidéo. Voilà, donc là, je suis sur gamma.app, je lui dis, fais-moi deux slides pour résumer la discussion suite à notre entretien. Voilà, je choisis, on est en temps réel, je choisis le thème et donc là, il est en train de me générer mes deux slides pour en mettre plein la vue à votre prospect suite à la réunion et donc là, ça y est, il est en train de me faire le résumé de ma réunion. Donc le premier slide, c'est un slide générique, le deuxième, je finis par présenter quand même WSI et c'est quoi l'intérêt à mon prospect de travailler avec moi. Donc ça, c'est le document qu'il va pouvoir recevoir suite à ma réunion et après, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Simplement, à venir copier-coller le résumé synthétique que j'ai récupéré depuis l'XI qui lui a enregistré la réunion. Donc vous n'avez plus littéralement qu'à le copier-coller dans votre premier slide et ça vous permet d'envoyer, plutôt que d'envoyer un pauvre email, un document designé sympa et qui va du coup se distinguer par rapport à vos concurrents qui eux n'enverraient qu'un pauvre email et ça vous a pris, vous avez compté combien de temps ça a pris ? Ça a pris moins d'une minute. Donc c'est typiquement le genre de choses qui peuvent être sympas dans une prospection commerciale, encore une fois, pour maximiser les chances d'être reconnus par votre prospect et lui donner un peu plus envie qu'à un autre de faire affaire avec vous. C'est juste mon propos. Ça ne remplacera pas derrière votre talent. J'arrive à la fin de cette présentation. Là, vous avez un QR code qui renvoie vers notre dernier guide, mais je vous enverrai à Axel. Vous avez une liste d'outils aussi. Là, j'ai fait un focus sur un ou deux, mais vous avez les top 10 de nos outils qui sont intéressants à utiliser dans votre prospection. Je voulais faire un focus sur un truc avant de conclure. La communication sur les réseaux sociaux, ça fait partie des canaux d'acquisition. Aujourd'hui, on y est. Il y a 5 ans, on disait dans 5 ans, 100% des contenus seront vidéo. On y est. Si vous allez sur les réseaux, quand vous cliquez, vous basculez de feed et vous allez sur un flux vidéo, qui n'a pas passé un quart d'heure à regarder les vidéos sur Instagram, à lever la main, voilà. D'accord ? On le fait tous, même si c'est vraiment pas bon pour notre santé mentale. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ce qui est très chronophage quand on veut mettre en place de la communication vidéo, c'est la production des vidéos. et donc, vous avez des outils et là, j'en ai un, c'est juste dingo. Voilà, on va voir si la vidéo se lance. Ça, un outil comme Submagic, je vois Seb qui sourit. Submagic, vous mettez votre vidéo et ça là, c'est Submagic qui vous le fait. Monter une vidéo avec Submagic, ça prend littéralement une minute. Une minute. Donc, ça, c'est une conférence que j'ai animée il y a quelque temps. j'ai mis la vidéo dans Submagic, il fait le cut et il vous fait le montage et du coup, ça vous permet d'aller pouvoir développer une communication digne de 2024 qui est une communication sur les réseaux sociaux et notamment via les vidéos courtes parce que c'est le format qui s'est imposé. Et donc, si on veut continuer d'exister dans nos marchés, si on veut être aujourd'hui dans le game de la com et surtout être présent dans les années qui viennent, on n'a pas d'autre choix que de passer par ces formats-là et ces formats-là, on peut aujourd'hui s'affranchir du côté chronophage grâce à l'IA et à des outils comme Submagic, il y en a peut-être d'autres, c'est celui qu'on utilise où littéralement en une minute, vous montez votre vidéo. C'est quand même assez dingo. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Il est 10h-5, on a deux options. On finit maintenant. Soit vous avez encore deux minutes et je vous montre comment on est en train nous de révolutionner notre métier du conseil. Encore deux minutes ? Allez. Alors, on sort un peu du cadre de la prospection commerciale, mais je voulais quand même vraiment vous montrer quand même, quand je vous dis que moi, je n'ai qu'une hantise et me réveiller un matin et il y a un petit malin qui aura craqué le code de mon métier. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais en tout cas, nous, on s'y prépare. Et donc, je vous ai dit, chez WSI, on a tout un staff qui travaille sur l'avenir de notre métier. notre métier, il a deux natures. On est d'abord une agence où on fait des prestations pour nos clients, on fait du site internet, on fait du référencement. Ça, c'est le cœur historique de notre activité. Et on a une autre activité où on fait du conseil. On a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent pour les conseiller sur la stratégie digitale. Si parmi vous, il y a des gens qui font du conseil, vous savez très bien que ce qui est chronophage et ce qui est lourd dans le métier du conseil, c'est de produire les rapports. Qu'est-ce qu'on a fait chez WSI ? On a développé des outils qui nous permettent de pouvoir produire de manière automatique les rapports. Donc, on a développé une librairie d'outils. Comment créer une stratégie digitale d'acquisition ? On appelle ça les Genius Tools. C'est les Américains. Donc, comment créer une stratégie digitale ? Comment créer des personas ? Comment créer du storytelling pour une entreprise ? Comment créer une identité de marque ? On a créé des outils. Associés à ces outils, on a des questionnaires, bien évidemment. Donc, le client, avec le consultant, on remplit les questionnaires. Les questionnaires, c'est quoi l'objectif ? C'est de pouvoir récupérer la data du client, le métier, ce qu'il fait, etc. Donc, via les questionnaires en ligne, on récupère de la data du client, on appuie sur un bouton et ça vous sort les rapports de plusieurs pages. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un cas d'application où on utilise l'IA dans notre métier du conseil pour pouvoir s'affranchir de ce qui est le plus chronophage et ce qui nous prenait avant deux jours de boulot. Là, vous l'avez en 15 minutes. En 15 minutes, vous recevez votre email avec le rapport. Encore une fois, 80% du boulot. Voilà. Et puis derrière, il y a de la relecture, de la personnalisation, un petit peu, ou pas. Et vous avez un rapport prêt à l'emploi que vous allez pouvoir après derrière fournir à vos clients. C'est un exemple d'application associée à notre métier, le métier du conseil. Et je ne peux que vous encourager à réfléchir dans vos activités comment ces technologies pour concrètement vous aider en interne et vis-à-vis de vos clients. Je ferme la parenthèse et je conclue cette présentation par une anecdote que je partage avec vous. chaque année qui passe, j'ai des cheveux blancs qui poussent, mais elle me renvoie. Elle fait mal quand même parce qu'elle remonte à 28 ans maintenant, la anecdote. J'ai 23 ans, je démarre, moi j'ai eu deux activités professionnelles, j'ai eu 6 ans salarié où j'étais commercial, je faisais de la vente à haute intensité, c'était mon premier métier dans une grosse boîte américaine de la tech. Puis après, depuis maintenant 20 ans, j'ai créé, racheté des boîtes dans le milieu du web. Mais bon, j'ai démarré jeune commercial, j'ai 23 ans et donc j'intègre l'école de vente de cette grande entreprise prestigieuse dont le siège social est à New York. Et donc mon premier jour, c'est je pars à New York et je pars 15 jours en formation, on vendait des produits à haute valeur ajoutée et pendant 15 jours, on a toute la journée en anglais des cours sur les solutions qu'on propose, c'est très technique, franchement, j'y comprends rien et je me dis mais ils vont jamais me garder, j'ai rien compris, c'est l'enfer, ça dure 15 jours. Et à l'issue des 15 jours, nous sommes conviés à un dîner par Dieu. Et Dieu, c'est qui ? Dieu, c'est le patron de la boîte, Tomo Razmilowicz, c'était le CEO de la boîte, les gens l'appelaient Dieu dans la boîte tellement c'était un tueur à gage le type, il a fait passer la boîte en quelques années de 100 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, il était craint par tous les CEOs des filiales, vous imaginez même pas, quand il débarquait dans une réunion commerciale, il revenait six mois après, il ne prenait jamais de note, il se souvenait de tous les chiffres, donc on ne pouvait pas lui raconter la messe. Bref, il était craint comme jamais et donc pendant 15 jours, j'étais conditionné à Dieu et Dieu nous invite à dîner. Moi, nous les jeunes commerciaux de 23 balais, j'ai dit waouh, donc je rentre dans le dîner hyper impressionné forcément et puis j'ai face à quelqu'un hyper sympa, très humain, les américains pour ça, pour ça ils savent faire et le dîner se passe et à la fin du dîner, il dit bon voilà, là je sais, vous avez fait 15 jours de formation, vous n'avez rien compris, c'est normal mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, je veux que vous rentriez en Europe avec une idée dans la tête et l'idée dans la tête, c'est laquelle ? N'oubliez jamais, people buy from people. La vente, c'est d'abord une histoire de relations humaines et j'ai vraiment envie de terminer par ça. Toutes les technologies, tous les outils qu'on a vus aujourd'hui, c'est effectivement des outils qui nous permettent d'être plus performants mais la clé et ce qui fera entre guillemets vos succès dans la durée, c'est la relation humaine et encore heureux que dans nos métiers de patron, dans nos métiers de commerciaux, c'est d'abord sur ça qu'il faut se reposer et les outils, ça ne nous l'enlèvera jamais, encore heureux. Donc people buy from people, c'est le message avec lequel j'ai moi aussi envie que vous repartiez dans vos entreprises suite à cette réunion. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements